Bonjour, Damini Vandenberg, en direct du sud de la France, avec en ligne Sananda. Sananda a des choses importantes à dire, c'est pour ça qu'il se représente cette fois-ci, même s'il a dit qu'il ne viendrait que l'année prochaine, mais pour cette fête de Noël, il a vraiment des choses à dire. Êtes-vous encore dans ces égrégores où vous allez fêter le réveillon, le jour de l'an, etc. Le jour de l'an, un nouvel an, on peut comprendre, mais Noël, vous savez que c'est faux, vous savez que le Père Noël a été inventé par Coca-Cola, mais oui, donc vous fêtez en fait Coca-Cola le 24 avril, parce que ça n'est pas fêté par des gens qui vont à l'église, qui sont religieux, ce qu'on ne comprendrait, je ne suis pas née le 24, mais on peut y croire. Alors si vous étiez juste avec vous-même aligné, vous frétriez pas Noël, parce que ça n'a plus de sens. Alors on va vous dire quelque chose de très clair. Dominique ne voulait pas faire cette vidéo parce que c'est un sujet où vous êtes encore sensible. Ça s'appelle des mémoires, des croyances et des égrégores, qu'il est temps, mais grand temps, de nettoyer. Alors on va vous faire, nous, un petit dessin, un petit schéma, une explication. Vous avez une gare, vous rentrez dans la gare, vous avez un quai et vous avez un magnifique train. Qu'est-ce que vous allez choisir ? De vous installer dans le train où tout est en première, bien sûr ? Ou vous allez rester sur le quai et regarder le train partir, qui déjà roule très vite ? Et vous allez laisser ce train partir sans vous ? Et bien c'est ça, faire confiance à vos mémoires, à vos croyances, à des égrégores. De penser que Noël c'est manger, boire, faire des cadeaux. Non, parce que si vous étiez juste avec vous-même, pour la majorité de ceux qui sont chrétiens, vous feriez quelque chose pour ce nouveau monde que vous désirez tellement. Parce que dans le nouveau monde, il y a un mot, nouveau, qui est important. Faire du nouveau, laisser l'ancien où il est, passer à autre chose, à l'entraide, au partage. Si vous fêtez Noël, d'accord, mais faites vraiment quelque chose. Tu peux aider le monde autour de vous ? Faites un geste de bien-être pour quelqu'un. Et là, vous aurez fait quelque chose que moi, j'applaudis. A très bientôt !